Le ramollissement de Patrice Talon dans la crise nigérienne, le temps des menaces et des exigences de la CDAO n'est plus à l'ordre du jour. Le président béninois est agacé par les sanctions qui n'ont que trop durées. Nous sommes les premiers à vouloir que les sanctions s'arrêtent. Moi je suis pressé d'enlever les sanctions. C'est parce que ça pose des préjudices graves au Bénin. Non, je veux que les béninois le sachent ça. Ça cause des préjudices au Bénin, c'est sûr. Mais ça cause plus de préjudices au Niger qu'au Bénin. Nos frères nigériens souffrent plus que nous de ce qui se passe. Et ce sont nos frères et soeurs. Donc il est temps pour nous de lever ces mesures-là qui n'étaient pas destinées à durer. Talon va plus loin, il appelle ses pairs de la CDAO à accepter la volonté de Bamako, Niame et Ouagadougou. Si j'ai l'occasion de l'exprimer au sein de la conférence des services d'État, je le dirais. C'est qu'il faut tout laisser tomber. Que veulent les Maliens, c'est ok. Que veulent les Bouguinabés, c'est ok. Que veulent les Nigériens, c'est ok. Pour que cette décision de séparer les peuples n'aille pas plus loin que l'intention. Ou encore la déclaration. On peut dire, le dire, revenir. Mais Patrice Talon est loin de dédouaner les autorités à Niamey. Si la situation s'est exacerbée, c'est aussi leur responsabilité. Dans la mesure où elles se sont visiblement opposées à toute collaboration. Et on a passé ce message au Niger. Je l'ai fait à titre personnel. Il a dit, le moment est arrivé où nous devons dire, bon, maintenant, trêve des discussions, des relances, des recommandations, des sanctions et consorts. Dites-nous exactement ce que vous voulez, on va vous accompagner. J'ai dit, moi, personnellement, je suis prêt, au sein de la Conférence de Sèvres d'État, à défendre la position qui est la mienne aujourd'hui en disant, le mois est arrivé pour qu'on fasse trêve de tout ça et qu'on repart de zéro et qu'on prenne acte de ce qui se passe. Et si les autorités Nigériens nous disent ce qu'ils veulent. Parce qu'après tout, personne de la Conférence de Sèvres d'État ne peut dire, au nom des Nigériens, ce qu'ils veulent. Vous voulez une transition ? Vous ne voulez pas une transition ? Vous voulez une transition de 6 mois ou de 4 ans ou de 5 ans ? Mais dites-le, puisque la responsabilité nous impose de ne pas statuer dans le vide. Pour statuer, il faut quelque chose. Dites-nous ce que vous voulez, on va statuer dessus et puis on va vous accompagner. Parce que le peuple du Niger est en difficulté avec le Conseil sanctionnel depuis. On n'a pas de suite de réponse. Oui, à la levée des sanctions, oui, pour le dialogue, mais le locataire du Palais de la Marina est totalement contre le retrait des trois pays de la CDAO. C'est une politique divisionniste. J'ai parlé au téléphone avec un des trois présidents. À un moment donné, il faut tout dire. Je lui ai dit, c'est pas bien. Moi, je conçois que les présidents du Niger, du Burkina, disent à un moment donné, on suspend notre participation aux organes de ces institutions-là. Ça, je comprendrais. Mais dire que je veux détacher le peuple burkinabé, malien, nigérien, du peuple béninois, togolais, sénégalais, qu'on sort, il faut même se prendre les peuples. Oh, c'est des décisions qui ont pris. Ce sont des décisions qui séparent les peuples. Et ça, c'est pas normal. Et c'est pour ça que moi, celui à qui j'ai pas dit, j'ai dit, ça allait trop loin. Nous allons trop loin. Il faut qu'on se revoie. Que les pays de l'AESA se revoient parce que tout simplement, la CDAO est une communauté de destin. La CDAO est la communauté financière et économique la plus enviée de toute l'Afrique. La CDAO, pas moins. Vous savez que même les pays comme le Maroc ont demandé à intégrer la CDAO. Certaines sorties sont revenues. Parce que nous faisons de tout petits pas, mais pas de grands pas. On ne peut pas dire que c'est un échec. On ne peut pas dire qu'on n'a pas fait assez. Une européenne a mis du temps pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Donc, tout ce qui, même entre deux personnes qui s'aiment, très amoureux, si vous découvrez coup de fou, vous mariez le lendemain, ça peut mal se passer. Il y a un temps pour aller dans l'union, pour que l'union soit totale. Je voudrais donc vous dire ça que, on ne peut pas dire que c'est un échec. Mais que dire du Sénégal qui met l'organisation régionale face à ses responsabilités ? Est-ce qu'on observe au Sénégal qui est regrettable ? Est de nature, aujourd'hui, à nous interpeller sur le rôle des communautés auxquelles nous appartenons ? Est-ce que la CDAO, l'UMOA, cette fois-ci, doit condamner ou non ? Est-ce qu'elle doit condamner ou non ? Quand on condamne, on dit qu'il ne faut pas condamner. Quand on sanctionne, on dit qu'il ne faut pas sanctionner. Il faut faire quoi ? On va dire, oui, mais si vous avez condamné ici, vous devez condamner là. D'accord, on l'a fait. Après, le Mali, la Guinée, le Burkina, on l'a fait. On dit, bon, une, deux fois. Vous savez que le Burkina n'a pas été sanctionné, du tout. Mais le Niger, oui, parce qu'on a dit, ah, m'a donné, trop, c'est trop. Ce trop, c'est trop, là, continue. Il y a encore un trop qui vient dessus. Il faut faire quoi ? Est-ce que la CEDEAO doit condamner, dire non, ce n'est pas admissible, non, revenir en arrière, non, si ce n'est pas fait, voilà les sanctions. On va dire, mais il n'a pas vu ce qui passe au Niger. On l'a fait au Niger, voilà là où c'est en train de nous amener. Donc, moi, je suis perdu un peu. Un point de presse qui donne l'occasion à Patrice Talon de réitérer sa volonté de ne pas briguer un autre mandat à deux ans de la fin du dernier.